Musique Hello ! Comment ça va aujourd'hui ? Et bah moi je suis super content de pouvoir tourner cette vidéo Aujourd'hui on va regarder ensemble 5 astuces Que tu vas pouvoir utiliser pour être naturellement plus intéressant Quand tu fais des rencontres Oh juste avant, faut que je te raconte ce qui m'a arrivé ce week-end Avec Max, on était dans un bar à côté de chez moi On passait une super soirée et On commence à tchatcher les filles juste à côté de nous Celle avec qui je parle me raconte qu'elle est comédienne Alors je passe ma soirée à la charrée en lui demandant si elle arrive à en vivre On se marre bien et puis bon Avant de partir, je prends quand même son numéro Et hier en rentrant chez moi J'étais en train de rêvasser dans le métro Quand là je blog sur une affiche d'une série canal C'était la fille du bar ! Énorme ! Allez, on va sortir dehors profiter du beau temps parisien Enfin, du beau temps parisien On va sortir dehors Musique 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 Bon alors voilà, ma première astuce, c'est d'arrêter de poser des questions chiantes Je pense que la majorité des mecs que je connais posent ce genre de questions Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi je suis consultant à Port Explorer Je travaille dans un big foire Tous les matins on arrive au boulot, j'ai envie de me défénestrer Toi ? Ah ouais, top Et euh, et d'où est-ce que tu viens ? Bah de mon bureau et toi Ah c'est... ouais Euh... et t'es... Où est-ce que t'as l'habitude de sortir ? Ici même Bon allez, je m'en vais Ce que tu peux faire à la place C'est de poser des questions qui créent des connexions Pour ouvrir sur de vraies conversations A la place de juste lui demander d'où elle vient Et de t'arrêter quand elle répond Paris Enchaîne en lui demandant ce qu'elle a préféré dans la vie parisienne Et pareil pour ce qu'elle fait dans la vie Tu peux lui demander ce qui la passionne vraiment dans son job Bon, si elle est au chômage Ça sert pas à grand chose de creuser Et pareil si elle est vicieux notaire Là mon conseil C'est de partir en courant Et de bien planquer les bijoux de famille Allez, pour la deuxième astuce On va changer d'endroit Musique Alors deuxième conseil Si t'es un peu feignant Tu vas kiffer Et même si t'es pas feignant d'ailleurs Cette deuxième astuce C'est d'être bref Et positif Un truc qu'une majorité de mecs font Quand ils font des rencontres C'est de vouloir remplir le silence par tous les moyens Alors on a ceux qui mettent 10 minutes pour répondre à une question Salut, on s'est jamais rencontrés ? Alors ouais, ouais Je suis l'ami de Margot Je l'ai rencontré quand elle avait 12 ans au ski Elle avait déjà ce foutu caractère Et puis qu'est-ce qu'elle était bavarde Enfin, je t'apprends rien Je connais pas Margot On a aussi ceux qui commencent à boire Beaucoup boire Ah mais je suis super content de rencontrer les potes de Margot Et puis tu sais ce qu'on dit Les amis de mes amis Sont mes amis Et sinon tu connais l'histoire de la *** qui rentre dans le bar Non, je connais toujours pas Margot Mais enfin, t'as ceux qui vont te donner envie de te supprimer Mais ça fait longtemps que t'es là toi Moi je viens juste d'arriver J'ai une journée pas possible Deux suicides dans le métro Mon boss m'a viré Et Margot, ma copine Elle m'a quitté Non mais moi je... Non mais je sais que tu la connais pas Margot T'es vraiment lourd comme mec Le truc au contraire pour que les gens aient envie de parler avec toi C'est de commencer par être positif On a tous nos galères Et je suis pas sûr qu'on a envie d'entendre celle des autres Et puis la dernière chose super importante C'est de réussir à être bref Un peu maladroitement On a souvent tendance à vouloir trop en dire quand on rencontre une fille Alors qu'on a tout à gagner à ne pas le faire Parce que quand elles veulent en savoir plus Elles nous le font savoir Et pareil quand elles veulent pas en savoir plus d'ailleurs Allez, on va aller voir si on croise Max pour la suite Salut c'est Max J'adore le troisième arrondissement C'est là où Nono a eu son premier appart en arrivant à Paris J'étais tout le temps chez lui On sortait tous les soirs Je me rappelle qu'on avait un jeu Le premier qui rentrait avec une nana avait gagné C'était vraiment n'importe quoi Allez, voilà la troisième astuce Le meilleur moyen de rendre une discussion vivante D'avoir des conversations intéressantes C'est de parler de choses qui te passionnent De raconter des anecdotes qui te font vibrer Ça peut être le dernier voyage que t'as fait Une passion que t'as Un concert ou un film que t'as adoré Le fait d'en reparler va te replonger dedans Tu vas transmettre des sensations positives Et on va avoir envie d'en savoir plus sur toi Et puis ça engage la personne avec qui tu discutes Alors dès que t'en as la possibilité N'hésite pas à partir là-dessus J'ai dû rentrer J'avais plus de batterie sur l'appareil Ah, ça fait du bien d'être à la casa Alors après, tuto cocktail Mais avant, astuce numéro... Astuce Bon, mon truc pour captiver l'attention C'est d'avoir bonnes histoires Père Castor ? Non, je déconne S'il se passe pas grand-chose d'intéressant dans ma vie à ce moment-là Eh ben j'invente Tu vois le genre d'histoires qui peuvent t'aider en cas de gros blanc Ou si la conversation commence à être chiante Parce que j'ai oublié de te dire que... Oh non, pas lui Et si raconter une histoire, c'est pas ton truc Dis-toi qu'il y a trois choses qui comptent Une intrigue, des embûches Et forcément un dénouement Bon, c'est mieux si t'arrives à bien décrire les choses Le cadre, les émotions Plus il y a de détails, mieux c'est Regarde, voilà celle qui m'a sauvé plus d'une fois Cet été, je devais rejoindre des potes en vacances La veille, je prépare mes affaires Et là, je me rends compte que mon passeport est périmé Je suis dégoûté Et je décide d'aller à la préfecture à la première heure Et là, il m'explique que mes vacances, c'est pas une priorité pour eux J'arrive à l'aéroport Au moment de passer la douane Le mec explose de rire Et me rend mon passeport Et à force de le saouler Il me laisse passer Et il me dit de me débrouiller avec la douane là-bas On atterrit Le mec me regarde 5 secondes dans les yeux qui ont duré une éternité Et là, il tamponne Et il me souhaite bon séjour Merci Ah, ça doit être Nono T'as plein de déclés ? Gros, c'est la merde Mais qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi passer, j'ai les flics au cul Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, rien du tout J'avais soif et je voulais arriver à l'heure pour le tuto cocktail T'es vraiment un an Allez, vas-y, bouge si tu veux que je le fasse Alors aujourd'hui les amis, le cocktail du jour Blue Lagoon Alors pour un Blue Lagoon, il vous faut plusieurs choses Une vodka, du Blue Corazzo Les fameux sucres de Nono Et du citron vert Pour commencer La petite vodka Le Blue Corazzo Et c'est pas que pour la couleur Le fameux sucre de Nono Une petite acidité pour contrebalancer tout ce sucre Toujours mettre les glaçons dans le verre pour le rafraîchir aussi Les glaçons dans le shaker Et c'est parti On va pouvoir shaker Et comme disait un collègue à moi Toujours avec le sourire Bon bah ça l'ode Et c'est pas à ce moment là On arrive chez elle Elle me fait rentrer dans sa chambre Là je tombe sur son lit Et je sens un truc en dessous de moi Je crois que ça tourne Ok Cinquième et dernière astuce Toutes les astuces Ou tous les conseils Qu'on t'a donné dans cette vidéo jusqu'à présent Vont t'aider à renvoyer une meilleure image de toi Par contre Si tu veux être naturellement plus intéressant Tu dois faire en sorte d'avoir une vie bien remplie Et donc de vivre de nouvelles expériences chaque mois Ça peut être d'essayer un nouveau sport Manger dans un nouveau resto Ou essayer de sortir dans un nouveau bar Moi ce mois-ci J'ai décidé d'apprendre à mieux monter mes vidéos Même si ça se voit pas encore Je prends 3 heures de cours par semaine En soi c'est pas énorme Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps Si tu penses ne pas y arriver Moi je suis sûr que t'as le temps Entre le temps que tu passes dans les transports Celui que tu perds à scroller ton fil d'actualité Ou à chercher une nouvelle série Netflix Ça devrait le faire Ce qui compte C'est que t'essayes chaque mois quelque chose de nouveau Imagine un peu ce que ça peut t'apporter sur le long terme On espère que t'as kiffé cette vidéo Et n'oublie pas Ces 5 conseils s'appliquent aussi bien des nanas qu'à des mecs Te renferme surtout pas sur l'un ou sur l'autre Plus t'agrandiras ton cercle social Plus tes chances de faire des rencontres seront grandes Si t'as aimé mets un pouce bleu Ça nous fera plaisir Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne On poste une vidéo par semaine Le blanc Celui que tu perds Parce qu'on est ton putain de fils Gros C'est la merde T'as pas décliné Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz